Bon, on est donc là pour la suite de la BCS Live de Maximo Bachelory, donc on est donc là pour un BCS Live de Maximo, un espèce de, pour une raison bizarre, mais qu'est-ce qui se passe avec cette manette ? Bizarre. Donc bon, on est donc sur un BCS Live de Maximo Go to Glory, donc go with the flow, un peu comme l'année passée, n'est-ce pas ? Allons-y, allons sur ce niveau go with the flow. Donc, ça fait longtemps que j'ai terminé la BCS Live de Maximo, j'espère que c'est ce niveau que j'en fais. Donc, ça fait longtemps que j'ai terminé la BCS Live de Maximo, très très longtemps, en fait je viens de terminer le BCS Test, je viens juste de terminer le BCS Test. Donc, plus de BCS Test, c'est terminé. Donc, voilà, voilà. Donc, normalement, je voulais, comme je l'avais dit dans la BCS Test, je voulais sortir... Tiens, on va regarder, j'ai toutes les habiletés. En fait, que j'ai fait, j'ai juste rechargé la partie que j'ai terminée, et j'ai juste fait le premier niveau. C'est tout simple que ça, pour me rendre ici. Je n'ai plus d'argent. De toute façon, on doit faire le premier niveau pour faire ça. Donc, voilà, voilà. Donc, oui, j'ai décidé de sortir ces vidéos après le 31 décembre, après le 31 octobre, pour la simple raison que j'avais eu un imprévu. Et vous auriez pu tout sortir, mais vous auriez manqué 5 BCS Test. J'avais déjà fait les BCS Test de Ghosts & Ghosts et celui de Ghosts & Goblins, mais je n'avais pas fait tous les autres BCS Test. Donc, et attendre que je puisse... Espèce de... Espèce de... On est bien. Ah, tu passes mal de chance, là. Espèce de... Allons-y. Espèce de... Bon, parfait. Donc, oui, c'est ça. J'ai décidé plutôt que de sortir toutes les vidéos d'un coup, et qu'ils manquent des vidéos, et que les vidéos soient de moins bonne qualité, vu que je n'ai pas terminé tout le montage. Même pas encore, je dois bien dire. On est au 21 décembre. On n'est pas encore terminé le montage de toutes les BCS Test de Ratchet & Clank et de Maximo. Donc, voilà et voilà. Donc, j'ai environ 30 vidéos à faire en mon montage, donc... Mais bon. Donc, je me suis dit pourquoi pas attendre... Je viens de dire, le montage me revient beaucoup plus. J'ai fait 2 d'autres vidéos de Ratchet & Clank, donc je viens de dire. Ainsi que d'autres vidéos aussi, là. Donc, ça m'est revenu. Donc, j'attendais surtout que j'ai vraiment l'envie de faire les vidéos, que je fasse la meilleure qualité possible. Donc, plutôt que tout sortir... Et là, ça c'est bon... En fait, c'est bon. En fait, plutôt que tout sortir immédiatement, je me suis dit pourquoi pas attendre avant de tout sortir pour que vous ayez une meilleure qualité de vidéo. Et voilà, et voilà, et en même temps plus de vidéos. Enfin, j'en ai parlé un peu plus dans le BCS Demo 10, je crois. Et voilà, et voilà. Donc, comme l'en est pas assez, on est sur 7 niveaux. Et le BCS Demo 10, je ne dirai pas trop longtemps vu que je n'ai pas beaucoup de temps, je dois bien dire. Et voilà, et voilà. Donc, j'ai des vidéos en réserve. Donc, j'en publierai quelques-unes de temps en temps. Je ne sais pas trop quand même, mais bon. On va bien voir. Donc, en tout cas. Donc, oui, donc, le jeu est complètement excellent, je dois bien dire. J'ai terminé le BCS Test. Complément excellent. Il n'y a plus le BCS Test à faire. J'ai complètement terminé. Je n'ai plus le premier BCS Test de Mirror Solid. Ah, et aussi, si vous vous demandez pourquoi j'ai mis ça dans l'intro. Pourquoi j'ai mis ça dans l'intro. Pourquoi j'ai mis une différente... En fait, pourquoi j'ai filmé l'intro à différents endroits, en tout cas, lorsque je montrais le jeu. Et bien, c'est parce que... Je ne savais pas que ça faisait ça. Ça ne m'en plaît plus. Je faisais... Non, t'as des habilités. Ah, quand même. La raison pour laquelle j'ai filmé une différente place, c'est parce que si vous regardez le BCS Test de Maximo, Ghost to Glory, le premier BCS Test que j'ai fait avec le thumbnail. Avec un thumbnail. Vous allez voir que j'ai fait un genre de mini-test de Maximo et que je l'avais fait sur un autre meuble. En avant d'un autre meuble. En tout cas, lorsque j'avais présenté le jeu. C'est pour ça. J'ai fait référence à ça. Et voilà, voilà. Comme tous les autres BCS Test, j'ai fait référence au premier BCS Test de Mirror Solid. Donc, sur l'autre meuble. C'est pour ça que je le faisais sur l'autre meuble. En tout cas. Donc, fini pour les BCS Test, fini pour les BCS Solus, fini pour les BCS Découverte, fini pour... Quoi d'autre ? Les BCS Démon. Fini pour plusieurs vidéos comme celle-là. Il va y avoir un nouveau type de vidéos qui va s'en venir. Les BCS Off. Donc, vous pouvez regarder une fois-là, si vous voulez. Ça s'en vient. J'ai juste terminé la première. Par contre, j'avais des problèmes de son micro. Étrange. Parce qu'en ce moment, le micro est tout et tout à bien. Donc, c'est étrange. Donc, et aussi caméra 16 neuvième 720p qui s'en vient. Donc, et voilà, et voilà. Donc, c'est vraiment la vie. Donc, probablement, au temps que vous allez regarder cette vidéo, je recommençais probablement déjà à faire des vidéos en 16 neuvième. Avec une caméra 720p. Donc, déjà, ça sera très bon pour tout ce qui est contenu. Caméra qui permet de zoomer aussi. Pas comme ma vieille caméra pour moi, ma vieille caméra. De 2005, je crois. 2004-2005. Je ne peux même pas zoomer en faisant des vidéos. Les vidéos sont en 240p. Donc, en fait, moins que ça, je crois. Est-ce que c'est en 240p ou c'est en 144p? C'est quelque chose du genre. Donc, la qualité est horrible. Donc, c'est ce que je faisais des vidéos avant. Lorsque j'ai étudié BCP2, etc. Et puis, j'avais switché au PSP. Non, en fait, au PSP. J'avais commencé par le 3DS. Et puis, cette caméra-là. Et puis, le PSP2. Donc, le PSVK. Et puis, j'avais perdu toutes les vidéos que j'avais faites avec le PSVK. Et puis, j'avais été rendu avec le PlayStation Share. Et puis, on est venu maintenant avec le proche. Et aussi, PlayStation 4 Pro. Donc, j'en parle un peu plus plus tard. Vu que j'ai un PlayStation 4 Pro, une nouvelle manette, autre chose. Et puis, plusieurs jeux aussi. Je ne sais pas. Rejet Trico. Je ne sais pas. Barso 1. Pas d'autre. Un autre jeu. Un autre jeu, un autre jeu. Skyrim Special Edition. Donc, ça sera intéressant de voir. Qu'est-ce que c'est que ça a l'air le 2160p en 1080p. Donc, dans ce qui est vrai. Ça sera assez intéressant, je ne sais pas. Et puis, c'est du véritable 2160p. Du 4K, comme on l'appelle, même si c'est pas vrai le monde. En fait, c'est du 4K, mais 16 9e. C'est bizarre que ça fait ce 4K lorsque c'est du 3800 quelque chose. Du 3860, je sais quoi. Genre 3760, 3860p par 2160. Mais bon. Mais bon, mais bon. Et voilà. Le pouvoir de jeu tourne en 1440 et en 1800p. Je ne sais pas. Grand Turismo Sport. Le jeu tourne en 1800p. En tout cas pour le moment. Le jeu est là, quand même, complètement excellent. Je dois bien dire. C'est ça. Et voilà. Parfait. Il y a de la magie, complètement excellent. Je dois bien dire. Où est-ce qu'on doit aller ? Est-ce qu'on doit aller en bas ici ? Où est-ce qu'on vient de là ? C'est un peu la question, n'est-ce pas ? Je ne m'en rappelle même plus. On vient de là, ce que je voudrais avoir. Donc. Oh mon dieu. J'ai oublié de faire la sauvegarde. Où est-ce qu'on est rendu ? Oh mon dieu. Bon en tout cas. Je vais recommencer ici pour ce B6. Ce B6 live de Maximo Ghost Blurry. Et voilà voilà. Donc comme je l'ai dit, l'année passée, il n'y a plus de spécial planifié. Donc il se pourrait qu'il y ait des spécials. Mais il se pourrait aussi que j'utilise des vidéos en réserve comme spécial. Mais je dois dire, il n'y aura plus de spécial planifié ou pas spécial. B6 cellules de la mort. Avec 40 BCSS et tout et tout. Mais bon. Il n'y aura plus de spécial. En tout cas, il n'y aura pas mal de garantie. J'imagine qu'une vidéo serait... Il n'y aura plus de garantie de vidéo d'Halloween et tout ça. Comme je l'ai dit là, une vidéo d'Halloween. Mais bon. Elle est un peu en retard. Mais bon. Là quand même. Je ne planifie pas aucune garantie pour aucune autre vidéo. Comme je l'avais dit dans le précédent B6 live. Vous pouvez le regarder. Ce serait quand même assez intéressant de comparer. Donc en mettant de comparer la qualité de la vieille caméra. Contre la qualité de la poche. Apparemment quelque chose d'étrange. Pour le B6 7. Je crois que mon PlayStation 2. Parce que j'ai aussi pour le B6 console. J'en parlerai un peu plus. Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas si j'ai sorti le B6 console avant ou après. On va bien voir. Normalement je suis censé de sortir avant. On va bien voir. Je n'ai rien de dire. J'ai utilisé un autre programme Adobe Premiere Pro. J'ai utilisé l'essai. J'avais déjà fait un essai. Donc j'avais juste mis ce même. J'ai réussi à mettre un petit effet dans le B6 console. Vous allez voir. Si vous avez déjà vu. Je n'en dirai pas plus. Encore. Encore. Mais vous avez déjà vu. Un effet de genre. Deux vidéos pour le prix d'un. Je n'avais jamais fait ça encore. Mais je voulais faire quelque chose de beau. Pour le deuxième B6 console. Bon. J'étais surtout en train de travailler sur les B6s. Et tout ça. Donc je n'ai pas eu le temps d'utiliser le programme à son plein potentiel. Mais bon. Surtout vu que mon ordinateur n'est pas assez puissant pour ça. Je crois que c'est à cause que mon ordinateur n'a plus de place. Heureusement. Hard drive. Hard drive sans rien. Et voilà et voilà. Oui. External hard drive. C'est très bon pour en fait ranger tous les RAW. Tout le contenu RAW. Tout le contenu du jeu. Et voilà et voilà. Tout le contenu du jeu. Tout le contenu vidéo. Comme ça. Parce que j'aimerais bien le garder. Comme ça. Je vais faire des spéciales et tout ça. Je peux utiliser le contenu normal. Le contenu que j'enregistre en ce moment par exemple. Pour faire des vidéos. Pour encore utiliser du contenu déjà utilisé. Parce que la qualité baisse avec le montage que j'enregistre. Et voilà et voilà. C'est quand même intéressant. Je vais vous dire. Pour faire un effet dans la B6 console. B6 console. Est-ce que c'est là ou là? Je m'en rappelle plus. Mais bon. Pour faire un effet avec Adobe Premiere Pro. Ça m'a pris une heure. Donc. Et voilà et voilà. Pour faire ça. Pour faire ça. Ça m'a pris comme en quelques heures. Pour faire ça. Ça m'a pris plus qu'une heure. Mais je vais imaginer que oui. Et pour juste mettre un effet dans la vidéo. Ça m'a pris une heure. Ça m'a pris une heure. Ça m'a pris. Mettre deux vidéos ensemble en fait. Ok voilà et voilà. Euh. J'ai mis dans mon dessous le montage normal. Une fois que je l'ai préparé complètement. Les fichiers sont extrêmement gros. Il y en a 80 gigs. Euh. Ça dépend. Environ 2 gigs. Pour vraiment. Dans 2 minutes. Quelque chose genre. C'est quand même quelque chose de complètement fou. Probablement que. Lorsque je fais ça. Que je peux mettre. Cette vidéo dans mon programme externe. Et puis je la supprime. Puisqu'elle est trop lourde. Donc voilà. Mon programme externe fait des vidéos. Quand même. Qui sont quand même. Beaucoup. Quand même lourd. Mais. Dans les 80 gigs. Dans les 500 MB. 1 gig. 2 gigs maximum. Pour environ 30 minutes. Des fois dans les 10 gigs. Des fois. Dans les 2 heures. Mais pas dans les 80 gigs. Pour juste 10 minutes. C'est quand même fou. Je me rappelle. C'est ça. C'est. C'est la dernière partie. La dernière partie. La dernière partie. De 1225. Round 0. Vu que j'avais fait. Un genre de. Un genre d'effet vidéo. A la fin. La fin. De 1225. Lorsque j'avais mis. Le genre de trailer. Vu que je ne peux pas faire ça. Le chiffre de montage normal. Le chiffre de montage normal. Il a quand même. Des fonctions. Très simples. Je veux dire. Pas de fonctions compliquées. A mettre 2 vidéos ensemble. Et tout ça. Et agrandir les vidéos. Et tout ça. Je ne peux pas faire ça. J'en profite un peu. C'est le montage là. J'imagine. Donc. Je ne vais pas trop utiliser beaucoup. Puisque. Je n'ai pas beaucoup de place en ce moment. Mais bon. Bientôt. Ça ne prendra pas trop de temps. Mais je devrais avoir. Plus de place. En fait. En fait. L'essai va être expiré. Mais bon. C'est quand même très très long. A faire des vidéos avec ça. Je dois bien dire. Ce n'est pas gratuit non plus. Je crois que je peux l'essayer. Justement. Pendant. Pendant. Un. Je crois que je ne peux pas l'essayer pendant. En fait. Je crois que je peux juste l'essayer pendant une année. Quelque chose du genre. Je ne suis pas sûr par contre. Pour ce programme. Je peux essayer d'autres programmes aussi. Je dois bien dire. Pour mon âge. Je vais utiliser. Mon âge. Comme quoi. J'utilise d'habitude. Ça fait environ 3 ans que je l'utilise. Je suis très très habitué. Quelques petits goûts de chez là. Mais bon. Je suis très très habitué. Et ça ne prend pas beaucoup de gigs non plus. Donc. C'est quand même très très bon. Et les résultats. Les résultats. C'est quand même assez satisfaisants. Je dois bien dire. Pas vraiment besoin d'être dedans non plus. De mettre. Tout compliqué. Juste mettre l'intro. L'outro. Ainsi que mettre. Quelques petits commentaires. Donc. Pour le BCS Console. Je vais le mettre. Pour le BCS Console 2. Je vais le mettre un peu plus compliqué. Et voilà. BCS Console 2 du PlayStation 2. Donc en tout cas. Donc je crois qu'on va se laisser ici. Pour ce BCS Live. Puisque j'aimerais bien faire non. BCS Live en réserve. Pour le moment. Je vais bien vous donner un indice. Si j'ai le temps de le faire. Sinon je n'ai pas le temps. Je vais juste le faire en BCS Live plus tard. Vous allez voir. On va bien voir. Ce serait un BCS Live sur Jack 2. Mais. Dans le village des sables. Donc voilà. En tout cas. Donc on va se laisser ici. Pour. En fait. Pour. Comment 7R. Peut-être pas 7R. Pour. Toutes. Ces vidéos là. J'imagine. Pour le BCS Test. Live. Pas spéciaux par contre. Et tout ça et tout ça. Le BCS Live. BCS Test. Vite Solus. Découverte. Tout ça et tout ça. Et on va se revoir pour. Je m'anime. Un prochain BCS Live. Probablement un prochain BCS Spécial. Donc. Quelque chose du genre. Donc. On va se revoir pour une prochaine vidéo. Et. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. .